Une nouvelle scène de violence au pied de ces immeubles des quartiers nord de Marseille. C'est sur ce parking de la cité Consola que deux hommes d'une vingtaine d'années ont été abattus dans leur voiture un peu après minuit. Des tirs de Kalachnikov qui ont également atteint une jeune fille de 14 ans qui passait sur le parking avec sa mère. Nous avons à déplorer également ce qu'on appelle une victime collatérale, c'est-à-dire une jeune fille qui se trouvait à une centaine de mètres de la Seine et qui a été atteinte par un projectile dans des circonstances que l'enquête également déterminera et qui ce matin, au moment où on se parle, se trouve hors de danger, fort heureusement. Si le pronostic vital n'est plus engagé, la fillette grièvement blessée doit être opérée dans la journée. Les règlements de compte, souvent sur fond de trafic de drogue, se multiplient ces derniers mois à Marseille, rouvrant le débat auprès des politiques sur la dépénalisation du cannabis. Tant qu'on aura des réseaux qui pourront s'enrichir de façon inconsidérée avec le trafic de cannabis et tant qu'il y aura 7 millions de gens dans ce pays qui consomment régulièrement du cannabis, il n'y aura pas de solution policière. Il faut donc que l'État ouvre un véritable débat sur le cannabis, sur sa prévention et éventuellement, si le débat le conclut par cela, par sa légalisation. Depuis le début de l'année, 16 personnes ont été tuées par balle dans l'agglomération marseillaise, la plupart dans des règlements de compte entre gang rivaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !